On mesure les impacts d'emploi d'un scénario bas carbone par rapport à un scénario de référence. Et si on met des budgets carbone, c'est-à-dire qu'on investit massivement, essentiellement dans la rénovation énergétique, mais aussi dans le véhicule électrique, dans l'éolien, le solaire, on a un gain en emploi qui est à peu près de 200 000 personnes. Et ces 200 000 personnes, elles ne vont pas se répartir de manière égale au niveau géographique. On va avoir beaucoup de besoins de rénovation dans le quart nord-est, mais on a aussi beaucoup de besoins et de dynamiques d'emploi dans l'arc sud et ouest du pays, qui vont concentrer quand même la dynamique d'emploi comme par le passé. Les emplois de la transition écologique ne seront pas forcément a priori attractifs, pour les jeunes notamment, mais aussi pour les salariés en reconversion. Pour différentes raisons, il y a des enjeux de conditions de travail. Ce sont des emplois qui sont en moyenne plus exposés à des risques et à des facteurs de pénibilité, mais aussi des conditions d'emploi, de salaire, de perspectives de salaire et d'accès à la formation. Donc pour accroître l'attractivité de ces emplois, il faudra améliorer leurs qualités, leurs conditions de travail, leurs conditions d'emploi et leurs perspectives.